Benoît, où sommes-nous ? Alors ici, on est toujours sur Péanis et on est dans le local des échangeurs de chaleur. Donc on a ici deux échangeurs à plaques, un ici et un grand derrière moi, et toute la panoplie de tuyauteries et de vannes qui va avec. C'est impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir de telles dimensions. Effectivement, là on a deux échangeurs à plaques qui font chacun 3,3 MW, donc c'est-à-dire que chacun d'entre eux peut alimenter en chauffage à pleine puissance, à peu près 7 ou 800 logements. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors en fait, ici ce qui se passe, c'est que dans les salles d'hébergement où il y a véritablement les serveurs, les serveurs consomment de l'énergie et rejettent de la chaleur. Nous, cette chaleur, on vient la récupérer dans des armoires de climatisation. Donc cet air chaud vient réchauffer de l'eau, qu'on remonte en toiture et qu'ensuite on vient refroidir. Ce qui se fait habituellement, c'est qu'on le refroidit avec ce qu'on appelle des gros froids, donc ils viennent consommer de l'énergie avec un fluide frigorigène, ils viennent le refroidir comme ça, et rejeter la chaleur. Et cette chaleur-là, elle est perdue et se dissipe. Ce qu'on a fait ici sur PA10, c'est qu'avant de passer par ces groupes froids, on passe par ces grands échangeurs à plaques. Et donc en fait, il y a cette eau chaude qui remonte des salles d'hébergement, qui passe au contact d'eau froide, vient la réchauffer, vient lui transférer ses calories, et ensuite part pour les groupes froids si jamais il y a besoin. Et c'est cette chaleur qui va ensuite aller alimenter la boucle sur laquelle vous êtes connecté ? Absolument. Donc il y a l'eau qui aura été nouvellement refroidie, qui repart dans les salles de données pour continuer son cycle, et il y a l'eau qui aura été nouvellement réchauffée, qui elle, quitte le bâtiment, rejoint le réseau public, on est en train de finir de terminer les connexions au réseau public, et qui vient réchauffer le réseau public de chaleur, qui est déjà existant pour Saint-Denis et pour les communes alentours. Ce qui a nécessité, j'imagine, de revoir la conception de l'organisation du data center sur la partie des fluides, j'imagine, est-ce que ça nécessite beaucoup de travaux, beaucoup de réflexion au départ, ou est-ce que c'est un redimensionnement d'un projet ? Alors je ne dirais pas qu'il a fallu revoir, puisque sur PANIS on a eu la chance d'avoir cette idée-là et le cap fixé dès le début, donc dès le début, dans la conception, on a pu le prendre en compte. Dans ce cas-là, forcément, ça présente des challenges techniques, des challenges de limite de prestation, de limitation du risque, et des challenges aussi avec la communauté de communes, puisqu'il faut qu'on travaille ensemble et on n'a pas forcément l'habitude ni l'un ni l'autre. Mais comme on a pu le prendre dès le début et comme tous les acteurs ont regardé dans la même direction, finalement, c'est fait de manière relativement fluide, à vrai dire. Au même titre que, généralement, on n'aime pas trop l'eau dans les data centers, mais là, par contre, c'est piloté d'origine et tout est sécurisé. Exactement. En fait, on a complètement séparé les deux réseaux, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner en autonomie si jamais il y avait besoin d'une interruption de service côté de la mairie. Et à l'inverse, nous, on a tout de même pris des engagements sur 15 ans de fourniture de chaleur, de fourniture d'énergie et de non-interruption de service. Donc, on est prêt. On est prêt à fonctionner toute l'année. Et si jamais il y avait des interruptions, de toute façon, l'alpha et l'oméga, c'est la continuité de service. Donc, on peut fonctionner en autonomie. Merci. Merci. Merci.